Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre 19-1 à la une ce 5 août. 15 noyades mortelles ce week-end à la mer ou dans les lacs. Le débat est relancé sur la répression des comportements imprudents alors que des policiers alertent, eux, sur leur manque d'effectifs sur les plages. L'autre grand titre de ce lundi, c'est un chiffre, 91. C'est le nombre de personnes mortes noyées depuis début juillet. Pour éviter de tels drames, il y a toute une série de consignes à respecter impérativement. Sur les plages ou au bord des lacs, l'accent doit être mis sur la prévention. Lila Bellili. Pour certains, c'est plus fort qu'eux. Il faut braver l'interdit. Même si cela représente un danger. Monsieur, vous avez vu comme c'est glissant ici ? C'est pas pratique si vous restez là-bas au bout. Il y a de la mousse sur les côtés, c'est en plan incliné. Vous risquez d'une part de chuter sévèrement et de vous faire casser la tête contre les pierres. Le maître mot reste la vigilance. Sur cette plage d'Antibes, les maîtres nageurs sont intervenus plus de 15 fois rien qu'aujourd'hui. Les baigneurs se disent prudents. Bon, je sais nager, donc je sais aussi mes limites et j'ai l'habitude d'aller en piscine. Quand on rentre, on se mouille un peu la nuque et tout. Il ne faut pas rentrer d'un coup, surtout si on est resté longtemps au soleil. Et il faut surveiller où on va et il faut surveiller autour de soi aussi. C'est souvent l'inconscience qui est à l'origine des noyades. Un drapeau rouge qu'on ne respecte pas au péril de sa vie. Le profil type, un homme de plus de 45 ans qui se baigne dans une zone non surveillée. Ici, sur cette plage des Sables d'Olonne et dans ses alentours, deux personnes ont perdu la vie ce week-end. Il y a beaucoup de gens qui refusent toute réglementation et qui se disent au-delà de tout danger. Mais je dirais que la mer, c'est comme la montagne. On ne s'y aventure pas par hasard. Il faut vraiment bien s'informer, bien s'équiper si on veut évoluer hors zone et hors surveillance. Les enfants, eux, doivent être l'attention de tous les instants. Même quand la plage est sous surveillance. En trois minutes, ils peuvent se noyer dans seulement 20 cm d'eau. Depuis le début de l'été, 91 personnes ont péri par maniades. Et ce week-end, encore trop de baigneurs n'ont pas respecté les consignes de baignades interdites quand il y en avait. Alors, faut-il verbaliser les imprudents comme le demandent plusieurs préfets ? Y a-t-il assez de CRS sur les plages ? On voit cela avec Bernard Lassos et Baptiste Cogitor. Cette plage normande de 7 km de long accueille 15 000 touristes par jour. Merbelle ou agitée, 12 personnes seulement en assurent la surveillance et la sécurité. Laurine, maître nageur civil, avoue les limites de la simple prévention. On regarde et si on a un souci, après on envoie nos collègues CRS pour qu'ils puissent intervenir et mettre des contraventions s'il y a besoin. Les enfants, vous allez faire attention. Là, c'est marée montante. Donc vous allez les jouer un petit peu plus près du bord, d'accord ? Oui. Comme ça, vous allez être pas pris par la vache, par le retour de vache. Allez, bonne journée. Prestige de l'uniforme, pas seulement. La présence de 4 CRS sur la plage de Merville est un relais bien apprécié. Car face aux éventuels récalcitrants, les forces de police ont d'autres arguments à faire valoir. Nos collègues, non seulement sont des sauveteurs expérimentés, qualifiés, mais en plus, sont fonctionnaires de police. Donc cette double casquette leur permet de faire respecter la réglementation en vigueur sur les plages. Pourtant, les maîtres nageurs civils se sentent de plus en plus seuls. Le nombre de CRS affectés à la surveillance des plages est passé en 10 ans de 720 à 470 agents. En France, seule une commune du littoral sur 4 bénéficie des compétences de ces policiers maîtres nageurs.